... Dernier thème de la soirée, mais pas des moindres, ce sont donc tout ce qui est action solidaire et le vivre ensemble. Donc là, Lydie, Isabelle et Frédéric vont nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Ça chante. Alors effectivement, on nous a donné un tout petit thème à travailler sur la solidarité, le vivre ensemble et la santé. Vous voyez bien que c'est quand même un thème très très vaste. On a choisi trois angles d'attaque. Une première volonté, c'est de favoriser l'accès au droit. Une deuxième va être un petit peu autour du vivre ensemble, mais sous l'angle de l'habitat. Et puis le troisième qu'on va développer, c'est autour de favoriser l'accès au soin. Alors, pour le premier point, donc, à savoir favoriser l'accès au droit de toutes les personnes habitant sur la commune, on est parti de certains constats. Des constats qui ne sont pas forcément propres d'ailleurs à notre commune, mais qui se vivent aussi sur notre commune. Alors, par exemple, les services qui s'éloignent. Aujourd'hui, si vous voulez faire une démarche administrative, quelle qu'elle soit, vous devez aller sur la roche sur Lyon. C'est peut-être pas forcément loin, mais ça peut paraître loin quand on a quelques difficultés pour se déplacer. Il faut trouver à se garer éventuellement. Des délais qui s'allongent aussi, pour prendre des rendez-vous. Aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus long. Des démarches qui se compliquent aussi, quand vous appelez, tapez 1, tapez 2, 1, vous connaissez, tapez 3, tapez 4, 2, vous revenez à 0. Et puis, des démarches qui se complexifient ou qui doivent aussi se faire de plus en plus par Internet. Et qui ne sont pas forcément aussi simples que ça. Et face à ces constats, on a des usagers, des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces démarches, qui ne sont pas à l'aise forcément avec l'outil numérique. Des usagers qui n'ont pas non plus forcément la connaissance de leur droit. Alors, ça c'est un premier ensemble de constats. Un autre ensemble de constats qui mériterait, lui, d'être certainement approfondi, c'est sur les besoins sociaux. Quels sont les besoins sociaux, finalement, qui sont sur notre commune, qui s'expriment sur notre commune ? Alors, on en a listé quelques-uns, mais ça n'a vraiment rien d'exhaustif. On a listé des personnes en difficulté pour se déplacer, donc des choses liées au transport. Des personnes en recherche d'emploi, des personnes isolées, des aidants qui ont besoin d'être aidés. Et j'arrête pas, mais la liste est sans doute plus importante que ça. Donc, sans doute, un des premiers travails, d'ailleurs, qu'il y aurait à faire, c'est de conduire ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux, qui est aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, une obligation qui s'impose à tous les CCAS, et donc qui ont pour mission, effectivement, de repérer un petit peu quels sont les besoins sociaux qui se posent sur cette collectivité, et quelles sont les réponses qu'il faut apporter à ces besoins qui s'expriment. Donc, premier point, ce travail d'analyse. Et puis, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en essayant d'imaginer la création, ou la mise en œuvre d'une maison de services au public pour rapprocher le service de l'usager. Alors, les missions de base des maisons de services au public, aujourd'hui, il y en a quatre. La première mission, c'est l'accueil, l'information, l'orientation. La deuxième, c'est l'accompagnement pour l'utilisation des services en ligne, justement. La troisième mission, c'est la facilitation administrative, c'est accompagner les gens à comprendre les documents, à constituer des dossiers quand il y a des dossiers à constituer. Et la dernière mission, c'est faciliter la mise en relation entre la personne et le service, éventuellement aider à la prise de rendez-vous, etc. La maison des services, c'est effectivement un outil à disposition, on va dire, des habitants, mais ce n'est pas un outil pour faire à la place d'eux. C'est vraiment un outil pour accompagner les personnes dans une dernière, je vais avoir plus d'autonomie. Donc voilà pour ce registre de l'accès aux droits. Je vais passer la parole à Lydie, qui va aller sur le versant de... Sur le versant de logement. Donc il existe une réelle difficulté pour se loger sur Renonceau, notamment pour les jeunes, les nouveaux arrivants, les jeunes, les personnes seules, ou les personnes aux revenus modestes. Donc il y a effectivement des logements sociaux, qui sembleraient être autour de 6% en janvier 2018, alors qu'il y a une règle qui est établie autour de 20% dans les communes de plus de 3 500 habitants. Donc effectivement, il y aurait beaucoup de logements à développer. Donc l'objectif serait de proposer effectivement de développer des logements sociaux pour aller vers cette norme. Et nous souhaitons donc que tout projet immobilier puisse répondre aux 3 critères suivants. Donc favoriser la mixité des locataires avec des propriétaires, pour favoriser le vivre ensemble de toutes les personnes. La mixité sociale et la mixité intergénérationnelle, avec de l'habitat inclusif, qui puisse être réadapté pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Tout ça pour encourager les solidarités, de vivre ensemble dans un espace convivial et adapté. Et tous ces critères pourront permettre de créer du lien, et peut-être de mettre en œuvre des solidarités, de créer des services ou des choses à inventer, peut-être. Voilà, un petit peu nos projets. Je vais passer la parole à Fédélique. Donc moi je vais vous parler de la santé à Benanço. Pour nous c'est une priorité de permettre l'accès aux soins pour tous les bénances bâtés. On fait le constat que c'est compliqué de trouver aujourd'hui un médecin traitant. C'est pas qu'à Benanço d'ailleurs, c'est dans toutes les communes. Quand on est un nouvel arrivant sur Benanço, on n'a pas de médecins à disposition. Les médecins sont surchargés. Et c'est important aujourd'hui d'augmenter le bâtiment médical. Effectivement on n'a pas le choix de faire ce projet-là. Mais nous, on a envie d'avoir une réflexion globale. Et ce constat, il est vrai en ce qui concerne les médecins, mais il est vrai aussi pour l'ensemble des professionnels de santé qui travaillent sur Benanço. Et nous pensons qu'il est important qu'on travaille sur deux axes. C'est-à-dire faire, comme l'a dit Isabelle, un recueil des besoins en termes de santé pour l'ensemble de la population de Benanço et de travailler avec les professionnels de santé. Parce que nous, nous avons aussi leurs solutions. Nous avons certainement des solutions de la santé. Et ensemble, on peut trouver les positions les plus adéquates. Je vais passer le micro. Merci. 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 Merci.